Bonjour à toutes et à tous chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du mercredi 20 mai sur l'hippodrome du Crois et la Roche. Avant toute chose, retour sur le quintet plus de la veille qui avait lieu ce lundi sur l'hippodrome de Chantilly. Get Shorty, le numéro 4 associé à Christophe Soumillon remporte l'épreuve alors que la minute quintet donne le quartet dans le désordre en 4 chevaux seulement, malheureusement pour un rapport dérisoire de 12 euros. Chez nos amis du concours de prono gratuit, quelques participants bien inspirés ont trouvé le quintet dans le désordre et notamment Théophane, Marie 50 et Bouliste qui s'emparent du même coup des 3 premières places du classement du jour. Bravo à E3 ! Allez, passons maintenant à l'étude du tiercé quartet quintet plus du jour. En ce mercredi 20 mai 2020, direction l'hippodrome du Crois et la Roche pour assister à une magnifique étape du Grand National du Trou. 16 compétiteurs-trotteurs de grande classe se lanceront sur 3 échelons de départ pour un périple d'un peu plus de 2825 mètres. Assurément, les 5 ans vont faire le show lors de ce très bel événement. Fairplay d'Urzil, le numéro 5, est un cheval de classe entraîné par Jean-Michel Bazir. Ce rejeton de rédicage va tenter de rentrer victorieusement lors d'une épreuve qui lui tend les bras au papier strict. Flèche du Ducat, le numéro 6, a beaucoup de talent et Jean-Philippe Dubois ne va pas au Croiser-La Roche pour faire de la figuration, bien au contraire. Frisbe Dame, le numéro 15, compte parmi les meilleurs éléments de sa génération. Effectuant un long déplacement ici, il compte au minimum conclure dans les 3 premiers. Frick Duchesne, le numéro 9, peut espérer vaincre s'il dispose d'un parcours sur mesure donné par un François Lagadec réalisant une jolie reprise après le déconfinement. Belle-Louise Mabon, le numéro 10, associé à un Éric Raffin en très grande forme actuellement, peut espérer une place dans les 5 premiers. Taquer du Lerot, le numéro 11, est un cheval de classe mais reste à savoir où il en est physiquement. Sinon partant il venait à y avoir, Baron Dédoux, le numéro 3, entrerait alors dans notre prono en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, nous vous souhaitons à tous un bon Quintet Plus et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.